Bonjour Pasteur Yvan, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, je suis le Pasteur Yvan Mouquetou, Pasteur à l'église Asseuère-Lyon, Montpellier, Libreville et également Pasteur de l'annexe de Grenoble. Voilà, donc je suis marié, j'ai deux enfants, je suis marié au Pasteur Tina et je suis d'origine gabonaise. Voilà pour ma petite présentation. Pourquoi as-tu choisi ce thème ? Eh bien j'ai choisi ce thème parce que je n'ai jamais eu l'occasion de raconter mon témoignage de comment je suis arrivé à l'Asseuère et pourquoi je suis toujours resté jusqu'à présent. Ça fait 18 ans maintenant que ça dure et c'est une fierté pour moi de pouvoir partager mon expérience. Je choisis aussi d'en parler parce que dans le cadre de la liberté d'expression que certains ont de parler de leur mauvaise expérience au sein de notre ministère, je trouve que moi aussi je peux utiliser ma liberté d'expression pour parler des bonnes expériences, qu'une expérience qui dure depuis 18 ans maintenant et dont je suis très fier. Donc je voudrais le partager. Je veux dire que malheureusement beaucoup de personnes utilisent des plateformes pour raconter des mensonges, raconter des histoires, exagérer certaines choses. C'est important que nous aussi nous puissions apporter des éléments pour contrebalancer ce qui est dit et la vérité triomphe toujours. Comment es-tu arrivé à l'ACER ? Alors je suis arrivé à l'ACER en novembre 2004. Je suis arrivé dans ce ministère par le billet de l'apôtre Alain Patrick Tzenguet. Je me rappelle, pour la petite histoire, je me suis converti à l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon en juillet 1997 et l'apôtre Alain Patrick priait aussi dans cette église. Nous étions déjà assez proches parce qu'il était le meilleur ami de mon grand frère et donc nous avons évolué comme ça avec une certaine distance dans la même église. Ensuite il est venu en France pour poursuivre ses études et il a commencé à prêcher et à faire un certain nombre d'oeuvres pour le Seigneur et il m'envoyait ses prédications et j'ai été touché en l'écoutant et j'ai tout de suite vu que c'était le type de christianisme auquel j'aspirais, c'était le type de message auquel j'aspirais et j'ai entendu le Seigneur me dire c'est lui qui sera ton père spirituel, c'est lui qui va te former dans le ministère et c'est lui qui va t'introduire dans le ministère il faudra que tu restes à côté de lui. C'est une parole claire, nette et précise que j'avais entendu du Seigneur et je me suis accroché à ses paroles, j'ai cru en cela, j'ai prié et l'apôtre est venu donc au Gabon en 2003 et il m'a dit écoute Yvon après ton bac tu le rejoins et donc j'ai eu mon bac cette année là et j'avais fait une première tentative avec des études supérieures qui n'avaient pas abouti et donc l'année scolaire suivante l'apôtre Alain Patrick et le pasteur Paulette ont fait tout le nécessaire pour m'accueillir donc ils ont fait mon attestation d'hébergement ils m'ont donné donc des orientations donc j'ai postulé dans des universités donc j'ai été accepté et c'est comme ça que je suis arrivé en France en novembre 2004 et c'est comme ça que j'ai intégré le ministère ACER et je peux dire que j'ai vu le changement radical dans ma vie les sept premières années de ma vie chrétienne je les ai passées au Gabon et à partir de 2004 quand je suis entré au contact de l'apôtre Alain Patrick et de son enseignement et de la grâce qui repose sur sa vie ma vie a pris un autre essor j'ai vraiment vu ma spiritualité passer à une autre étape et je bénis Dieu pour ça et je n'ai pas arrêté d'évoluer j'ai bénéficié donc de son encadrement j'ai bénéficié de sa couverture spirituelle et jusqu'à ce que mon appel au ministère se dessine, se confirme et que je sois reconnu dans le ministère donc voilà un petit peu ça fait 18 ans que ça dure et je suis fier d'être un fils de l'ACER Doit-on répondre aux critiques ? Ah, écoutez est-ce qu'il faut répondre aux critiques ? je pense que la meilleure réponse c'est de porter du fruit la meilleure réponse c'est d'être excellent dans ce qu'on fait la meilleure réponse donc effectivement il faut répondre alors il ne faut pas répondre d'abord directement il faut répondre par le fruit qu'on porte par notre caractère par les œuvres bonnes que Dieu a préparées que nous pratiquons je pense que c'est la meilleure des réponses et il faut aussi pouvoir apporter des réponses pour aider les personnes qui sont de mauvaises intentions qui racontent des mensonges pour salir l'image, la réputation de notre ministère de nos vies d'une manière générale je considère qu'on ne doit pas répondre directement aux critiques ça ne doit pas être notre passe-temps parce qu'on va toujours nous critiquer dans la vie on ne critique que ce qui avance que ce qui progresse ce qui porte du fruit mais je pense que lorsqu'il y a assez critique lorsque assez critique sont rajoutés des mensonges des exagérations des déformations il est important quand on a un peu de temps de pouvoir apporter la contre-vérité et de pouvoir dire ce qu'il en est réellement je tiens à signaler qu'en 24 ans de vie chrétienne je n'ai jamais eu l'occasion de faire une vidéo de ce genre lorsque j'ai eu des attaques personnelles et que j'ai voulu faire ces vidéos mon apôtre m'a toujours dit de ne pas le faire là je ne suis pas attaqué directement donc je suis totalement détaché et je pense que je peux faire la vidéo et il m'a donné son autorisation donc c'est pourquoi je suis là pour dire ce que je pense je dois rajouter aussi que les gens considèrent la liberté d'expression comme la liberté d'exprimer leur mauvaise foi leur méchanceté ou leur manque de sagesse c'est juste dommage il n'est pas sage d'exposer son ignorance à la face du monde entier c'est juste dommage que penses-tu de la liberté d'expression dans le royaume de Dieu ? et bien nous vivons en France la France c'est le pays de la liberté d'expression malheureusement les gens utilisent cette liberté d'expression pour faire du mal pour nuire pour salir la réputation plutôt que d'exprimer des choses qui sont fondées des choses qui sont édifiantes des choses qui construisent je crois qu'on a la liberté d'expression dans le royaume de Dieu mais que cette liberté d'expression est encadrée par la parole de Dieu un chrétien ne peut pas dire tout et n'importe quoi il y a aussi beaucoup de personnes qui confondent franchise je pense qu'il faut faire la part des choses vous pouvez être franc sans pour autant manquer de respect et vous pouvez pouvoir dire des choses sans pour autant porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre de Dieu malheureusement beaucoup de jeunes chrétiens aujourd'hui sans recul se permettent d'exprimer des choses de partager des expériences qui c'est leur droit mais qu'ils deviennent des instruments du diable parce que ça porte parfois atteinte à l'intégrité des ministères surtout quand les faits sont tout à fait mensongers et c'est vraiment dommage de jouer avec ça donc la liberté d'expression oui mais la Bible nous dit par exemple que les jeunes dans la foi doivent parler avec du respect aux aînés la Bible nous dit aussi par exemple ne touchez pas à mes oins donc je suis libre de m'exprimer mais je ne dois pas dépasser les limites que la parole de Dieu me donne parce que c'est courir le risque de violer la loi de Dieu et personne ne peut rester impuni qui viole la loi de Dieu alors je tiens à préciser quand même que quand on parle des critiques il y a plusieurs types de critiques il y a des critiques constructives il y a des critiques qui sont plutôt là pour nous détruire elles ne sont pas objectives elles sont plutôt basées sur des faits mensongers donc on n'a pas de temps à perdre avec ce type de critique il y a des personnes qui nous critiquent ça fait des années il y en a un en particulier ça me fend le coeur je ne sais pas si vous voyez de qui je parle mais c'est quelqu'un qui nous critique depuis des années je pense même qu'on devrait lui faire une médaille parce qu'il nous suit depuis plus de 10 ans il n'a pas arrêté de nous critiquer et vraiment il faut beaucoup de persévérance vous voyez mais bon nous ne sommes pas naïfs lorsqu'on nous fait des critiques nous prenons le temps d'écouter c'est vrai qu'il y a un cadre on parlera peut-être après dans lequel les critiques doivent être faites lorsqu'elles sont constructives mais il ne s'agit pas de venir insulter les gens il ne s'agit pas de venir porter atteinte à l'œuvre de Dieu parce que ce n'est pas du tout ce que le Seigneur attend de nous voilà quel est le cadre chrétien pour corriger un frère ou une sœur qui s'égare alors la parole de Dieu est très claire si ton frère a péché il va voir ton frère reprends-le entre toi et lui et s'il se répand tu auras gagné ton frère s'il ne veut pas se corriger s'il ne se répand pas tu appelles un ou deux témoins tu lui parles devant ces témoins-là s'il ne veut toujours pas changer à ce moment tu en parles au leader de l'église qui vont donc exposer la situation devant l'église et si la personne ne veut toujours pas se répandir ne veut toujours pas se corriger à ce moment la personne est exclue de la communauté la personne est comment dire ça on la retire de la communauté c'est un droit c'est biblique donc il n'est pas question d'aller exposer les gens sur internet sur les réseaux sociaux etc je trouve ça maladroit je trouve ça même très déplacé vous savez même les gens du monde disent les gens du monde c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi chrétienne disent que le linge sale se lave en famille s'il y a linge sale il doit se laver en famille il n'est pas question qu'on aille l'exposer à la face du monde donc quand vous regardez les différentes vidéos qui sont faites ces temps-ci d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui font des vidéos contre nous parce que vous faites notre publicité sans concours particulier de notre part parce que les personnes qui suivent vos vidéos auront l'occasion d'aller vérifier par eux-mêmes et pourront mesurer le caractère impertinent de ce que vous dites donc merci de nous faire la promotion ça ne nous dérange pas plus ça nous donne une visibilité que nous n'avions pas avant voilà donc vous voyez toute chose concours au bien de ceux qui aiment Dieu c'est de bonne guerre vous savez vous ne trouverez pas d'église parfaite sauf la CER pardon même la CER n'est pas parfaite nous avons des choses à améliorer là n'est pas le problème mais si vous avez des choses à nous dire il faut que ce soit fait dans le cadre de la parole de Dieu vous avez des personnes qui se sont octroyées un ministère de dénonciateur je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu je ne suis pas en train de dire qu'on doit acclamer les abus et qu'on doit acquiescer tout ce qui se fait mais il faut qu'on reconnaisse les cadres et il faut que chacun sache quelle est sa place tout le monde n'a pas le mandat ou l'autorité ou la légitimité de venir apporter des corrections dans le corps de Christ tout le monde n'a pas cette légitimité il y a des pères il y a des aînés il y a des anciens quand vous voyez ce gars qui nous critique depuis des années insulter des hommes de Dieu vous voyez insulter des pères des gens qui ont fait leur preuve vous comprenez que c'est de la pure folie c'est de la pure folie donc on n'a pas le temps à perdre avec ce genre de choses avec ce genre de personnes mais nous sommes tout à fait lucides et nous connaissons ce que la parole de Dieu nous dit personne n'a le monopole de la remise en question ça fait 24 ans que je suis dans la foi chrétienne et je peux vous dire que je sais me remettre en question pour ceux qui suivent mon ministère j'ai l'habitude de dire qu'un chrétien qui ne se remet pas en question c'est un danger pour lui-même et pour les autres donc c'est pas quelqu'un qui ne sait même pas conjuguer le verbe se répentir qui doit venir me dire de me remettre en question donc il y a un bug là dans le système il faut que tu apprennes d'abord toi-même à te répentir et apprends à conjuguer le verbe se répentir avant de venir me donner des leçons vous voyez il y a des gens qui sont très mal placés et qui s'autorisent des choses bon vous estimez que c'est la liberté d'expression allez-y mais vous allez récolter les fruits quelqu'un m'a dit un jour est-ce que c'est normal de livrer quelqu'un à Satan quelqu'un qui vous qui vous nuit quelqu'un qui vous critique il y en a on n'a même pas besoin de les livrer à Satan ils se livrent eux-mêmes donc par vos actions par vos paroles vous vous livrez vous-même à Satan et vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas du tout gentil que penses-tu des gens qui parlent en mal de leur église sur internet alors parler en mal de son église est une preuve qu'on n'a pas été bien éduqué spirituellement c'est une preuve que on n'a pas compris comment Dieu fonctionne avec les hommes vous savez quand Jésus a dit je bâtirais mon église il savait qu'il bâtirait cette église avec des hommes imparfaits il le savait d'ailleurs la Bible parle du perfectionnement des saints ce n'est pas un scoop donc ce n'est pas la peine de venir crier sur les réseaux sociaux les imperfections que vous pouvez observer quand elles sont vraies encore que dans la plupart des cas il y a beaucoup de mensonges j'ai personnellement pris le temps d'appeler un jeune frère de Asseuil à Paris qui a été beaucoup cité dans certaines vidéos il me dit mais telle personne qui te cite est-ce qu'elle t'a appelé pour te faire ses reproches est-ce qu'elle t'en a déjà parlé avant il me dit pasteur ils ne vont jamais de la vie mais voilà quelqu'un qui ne connait même pas les processus se permet de parler comme ça directement bon ça prouve juste que la personne manque d'éducation d'accord c'est un manque d'éducation à la fois naturel et un manque d'éducation spirituelle quand on est bien éduqué il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des choses qu'on ne dit pas et on ne s'expose pas pour montrer son impertinence sur la face du monde voilà donc je trouve que c'est vraiment dommage de venir parler en mal d'une église dans laquelle on a été alors il y a des gens qui partent des églises pour des raisons légitimes quelqu'un peut être affecté ou quelqu'un peut avoir trouvé du travail ailleurs quelqu'un peut avoir trouvé une inscription dans une école ou une université dans une autre ville il faut qu'il parle bon il y en a qui partent à cause des conflits humains à cause des problèmes relationnels si vous partez d'une église pour la mauvaise raison sachez que tant que vous n'avez pas réglé ce problème peu importe l'église dans laquelle vous irez vous aurez toujours à faire face à cette question et si vous ne la réglez pas et bien vous partirez d'église en église et ce n'est pas parce que les églises sont imparfaites c'est parce que vous n'avez rien compris des processus que Dieu utilise pour nous transformer vous voyez ça donc ce n'est pas normal de venir parler en mal d'une famille spirituelle qui t'a béni même une seule fois ce n'est pas normal en tout cas ça c'est l'éducation que moi j'ai reçue depuis l'alliance chrétienne jusqu'à la CER et ce sont les deux seuls ministères que j'ai fréquenté dans ma vie vous voyez les gens aujourd'hui ils ont 10 églises à leurs actifs ça pose vraiment un problème de caractère et ce n'est pas la faute des églises très souvent c'est la faute de ces gens là je ne vais pas entrer dans les détails mais sachez que moi j'ai des personnes qui sont parties de mon assemblée avec qui j'ai des bons termes avec qui on s'écrit il n'y a pas de problème j'ai entendu quelqu'un dire une fois que nous empêchions les gens de partir de nos églises mais dans quel but dire à quelqu'un c'est une mauvaise décision dire à quelqu'un je respecte ta décision je te laisse partir ce n'est pas empêcher quelqu'un de partir donc les gens ne sont pas en prison la CER ce n'est pas une prison moi j'y suis depuis 18 ans et je suis fier d'y être parce que c'est Dieu qui m'a envoyé là et j'ai l'intention de rester là parce que c'est ce que Dieu m'a dit voilà bon les gens peuvent toujours continuer à parler mais nous on va continuer d'avancer on va continuer de prospérer on va continuer de gagner les âmes de faire des disciples et Dieu va nous bénir voilà et je prie que Dieu vous garde vivant longtemps pour voir comment il va nous bénir est-ce que tu as un mot de roi ? alors le mot de la fin il est simple moi je me base toujours sur la parole de Dieu la Bible n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'esprit d'errance qui les fait partir d'église en église à la moindre discipline les gens pensent qu'ils doivent partir c'est un tort et c'est un dommage pour eux-mêmes il est important de considérer la maison de Dieu la famille spirituelle que Dieu vous a donnée et vous devez grandir là vous allez être éduqué vous allez être corrigé vous allez être formé dans cette famille spirituelle c'est très important un autre élément important que je voudrais dire à ce stade c'est que la Bible est claire dans Romains chapitre 14 qui es-tu ? toi qui juges le serviteur d'autrui s'il tombe son maître le relèvera en fait c'est pas toi qui as appelé un serviteur c'est pas toi de le juger c'est vraiment important qu'on puisse être cohérent avec les écritures vous écoutez des gens qui parlent sur les réseaux sociaux mais c'est des gens qui ne lisent pas leur Bible je ne parle même pas des païens des gens qui ne connaissent pas Dieu je parle de ceux qui se disent chrétiens et qui disent des choses vous vous dites mais est-ce qu'il a lu la Bible en fait on a loupé son disciple là je dirais même mieux la personne a loupé sa conversion vous voyez ça parce que quand tu te convertis on doit te donner un certain nombre de bases voilà donc c'est pas à nous de critiquer c'est pas à nous de juger dans acte 539 la Bible dit ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu j'aimerais juste vous dire que ACER l'assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil est un ministère qui vient de Dieu qui a été établi par Dieu et vous ne pouvez pas combattre quelque chose qui vient de Dieu la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe humain donc nous nous sommes conscients que nous avons une marge de progression par rapport à ce que nous faisons dans le ministère et nous savons que Dieu est avec nous d'ailleurs la Bible dit que c'est lui qui nous affermira c'est lui qui nous rendra parfaits pour le retour de Jésus Christ et nous voulons vraiment encourager chacun à ne pas tomber dans les pièges du diable parce que beaucoup se retrouvent dans l'errance ils n'ont plus d'église ils le disent et ils sont fiers comme si c'était une fierté de ne pas avoir une église c'est un tort c'est un dommage parce que l'église reste la maison du Seigneur malgré tout ce qu'on peut reprocher il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui malheureusement sont des exagérations sont des mensonges sont des déformations des faits et c'est juste dommage mais vous savez quoi la vérité finit toujours par triompher et Dieu fait concourir toutes choses en notre faveur voilà mon mot de fin que Dieu vous bénisse et vive la CER ciao bye bye c'est parti Alors les amis, la CER est une grande famille spirituelle. C'est une famille formidable, une famille bénie. Nous vivons cette expérience depuis 18 ans maintenant. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Vous pouvez nous rejoindre dans cette famille. Nous sommes ici précisément à Lyon, aux 33 rues Luisaillant, à Vauvla. Vous avez une place à nos côtés si vous voulez connaître davantage le Seigneur, si vous voulez le servir, si vous voulez marquer votre génération, avoir un impact. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Nous avons cinq grands objectifs. Gagner les âmes à tout prix. former les disciples, former les leaders, en faire des fils et des filles et les envoyer dans ce à quoi le Seigneur les a appris. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous rejoindre, nous contacter par toutes les plateformes sur lesquelles nous sommes présents, que ce soit Facebook, Instagram, Youtube. Et nous serons très heureux de vous accueillir. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il bénisse la CER. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada